Vous êtes sur RTL. Philippe Manœuvre, vous avez souhaité inviter Yarol Poupot. On va l'accueillir dans un instant, Yarol Poupot. Mais dites-nous, pourquoi lui ? Parce que bon, j'imagine que vous avez beaucoup d'amis dans le rock. Oui, mais Yarol, d'abord c'est quelqu'un de fidèle, c'est un grand ami. On a travaillé ensemble pendant des années. On s'est occupé des bébés rockers au gibus. Quand il y avait les nasses, les brats, les second sex. Pendant trois ans, on a géré une petite révolution au rock à Paris. Ensuite, Yarol, d'abord c'était le guitariste de FFF. Et puis je l'ai vu partir avec Johnny. Et c'était une aventure incroyable. Yarol a été assez gentil pour en parler de moi, Johnny. Qui m'a invité à faire la tournée américaine qu'on a fait ensemble. La seule tournée américaine de Johnny Hallyday. Bon, on a vécu des heures, mais on a été tellement heureux sur la route avec Johnny dans son petit avion. C'était des trucs incroyables. Alors on va en parler, mais d'abord on écoute Yarol Poupot. Girls, j'aimerais tant vous dire. Oh girls, j'aime quand je respire. Quand tu danses, danses, sur la piste vide. J'ai les yeux qui fument, la tête qui vacille. Oh girls, ton petit air de rien. Girls, donc extrait de votre premier album solo à venir. Bonjour Yarol Poupot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Philippe Manoeuf vient de le dire, guitariste cofondateur du groupe FFF avec Marco Prince, évidemment, au chant. Producteur de nombreux groupes, artiste, compositeur des musiques de films. On vous a même vu au cinéma dans les films de Lelouch ou Guillaume Canet. A partir de 2012, évidemment, guitariste, directeur musical de Johnny. Vous avez fait ses dernières tournées. Vous étiez évidemment l'un des guitaristes à lui rendre hommage à l'église de la Madeleine. C'est ce qui explique que c'est votre premier album solo. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu le temps avant ? Oui, alors, je n'ai pas eu le temps, effectivement, et je suis quelqu'un de groupe, moi, en fait. J'ai toujours fonctionné dans des groupes. C'est-à-dire que même FFF, donc c'était vraiment une histoire de groupe. Ensuite, après, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait les Hellboys. Et même autour de Johnny, tout mon travail de directeur musical, c'était de créer un groupe et de créer cette espèce d'énergie qu'on peut avoir à plusieurs pour que ça existe. Johnny, il voulait ça. Il voulait un groupe de rock. C'est Johnny qui m'en a parlé le premier, qui m'a dit, voilà, moi, ça me fait chier d'être chanteur avec des musiciens derrière. Moi, ce que j'aime, c'est l'énergie d'un groupe quand on est tous ensemble dans le même truc. Et quand il m'a proposé de travailler avec lui, je l'ai pris au mot et je lui ai dit, bon, il faut qu'on fasse un groupe, on va faire un groupe. Parce qu'il avait perdu ça, peut-être, un petit peu avant ? Je pense que c'est quelque chose qu'il a toujours eu, mais parce que quand il travaillait dans les années 60-70 avec Mickey Jones et des gens comme ça, il y avait cette énergie de groupe dans les années 60, c'était ça aussi. C'est dans les années 90 qu'il avait des musiciens de studio qu'il accompagnait sur scène et qui étaient les musiciens de Mylène Farmer, de McCartney. Et ces gens-là sont des très grands spécialistes, mais ce n'est pas un groupe, ça reste des individus. Alors que Yarol lui a créé son groupe. Et effectivement, c'est vrai que quand on travaille avec Johnny, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc effectivement, je n'avais pas l'énergie et le temps de me lancer totalement dans un projet perso. C'est vrai que c'est mon premier album solo avec mon nom sur la pochette et que c'est une nouvelle aventure, un nouveau démarrage pour moi, une nouvelle histoire qui commence. Et je suis très excité. Je peux dire un truc ? Oui, bien sûr. On était une fois, on a été en studio avec Johnny et Brian Setzer des Stray Cats. Des Stray Cats. Yarol a chanté un truc et Brian Setzer t'avait dit, Yarol, t'as une super voix, tu devrais essayer de chanter. Et là, aujourd'hui, on entend la voix d'Yarol. Je vais dire, pour la première fois dans les premiers singles, il y en a deux. Il chante vachement bien. On a le deuxième. Ah bah effectivement, c'est rock. L'album est prévu cet hiver, j'imagine, puisque, voilà, vous dites, moi je suis un homme de groupe qui aura une tournée. Oui, bien sûr, la tournée commence d'ailleurs bientôt, à partir de la semaine prochaine même. Ah ouais ? Ouais, ouais, on part en tournée avant la sortie de l'album, pour faire déjà découvrir les chansons aux gens qui viennent nous voir avant que l'album sorte. J'aime beaucoup ce concept. Donc, on va partir du 11 octobre, on est sur les routes, et on espère le plus longtemps possible. Voilà, on va être du 11 octobre jusqu'à fin décembre, ensuite on reprendra à partir du mois de février jusqu'à l'été. On espère faire les festivals l'été prochain, et puis continuer. Et c'est sous le nom de Yarol, c'est pas Black Minou, c'est pas FFF, là c'est Yarol. Black Minou, c'était un premier groupe. Alors Black Minou, en fait, ce projet que je défends aujourd'hui sous le nom de Yarol, a quand même un peu pris naissance dans ce truc qui s'appelait Black Minou, qu'on avait mis au point pour jouer dans des clubs à Pigalle et faire des reprises et jouer des morceaux pour se faire plaisir. Voilà, il se trouve que ça a changé un peu de formule à partir du moment où c'est devenu vraiment des compositions, des chansons que j'ai écrites et tout ça. Mais le groupe qui m'accompagne continue un petit peu à s'appeler Black Minou et il y a quand même cette énergie ensemble. Moi je peux poser une question, est-ce que c'est dur de Johnny, t'y penses toi souvent ? C'est ce que j'allais dire, est-ce que c'est facile de tourner la page finalement, de tourner la page Johnny ? Ben, c'est facile de tourner la page, comme je disais, le fait de faire ce disque-là me donne l'énergie justement de passer à autre chose et justement de tourner la page. C'est-à-dire que j'aurais pu rester là à me morfondre et à vivre après sur mon souvenir de c'était tellement formidable ce qu'on a fait ensemble. Mais c'était vraiment formidable ce que vous avez dit. C'était vraiment formidable, c'était magique, c'était facile. Je suis quelqu'un de, je ne suis pas du tout nostalgique, je suis quelqu'un qui a tendance à regarder que vers l'avant, que vers ce qui se passe et ce qui va se passer. J'ai l'impression d'avoir 17 ans aujourd'hui, de faire un premier album, un premier disque et tout ce que j'ai fait avant. Alors évidemment des fois je me dis, ah oui c'est vrai j'ai fait ça. Johnny me manque évidemment, Johnny me manque comme personne, comme ami, comme proche. Et c'est sûr que les concerts qu'on faisait ensemble, c'est des moments qui sont les plus importants de ma carrière quasiment, de musiciens et d'êtres humains même. Mais voilà, là j'ai envie justement de tourner la page, de défendre mes chansons, de partir sur la route. Alors c'est sûr que comme tu disais tout à l'heure Philippe, on faisait des tournées en avion, on était dans des salles gigantesques, on faisait le Stade de France et tout. Là moi je remonte dans une camionnette, on est 6 et on va jouer dans des clubs où il y a 200 personnes. Mais en même temps la réalité de ce métier elle est là, elle est plus dans la camionnette et dans les concerts à 200 personnes, dans un bar ou dans un petit club quelque part paumé, que faire le Stade de France ou de jouer devant 80 000 personnes. C'est une exception, c'est un truc très très rare dans ce métier de se retrouver dans ces situations-là. La réalité du métier et du rock'n'roll, elle est dans la camionnette et dans le club qui sent la bière, la sueur et les autres trucs. Et on vous conseille d'aller voir, et pas trop le savon, c'est ça. On vous conseille d'aller voir Yarol Poupo, évidemment, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et puis l'album va sortir dans quelques semaines, il a un titre cet album ? Non il s'appelle Yarol, c'est un premier album, c'est le 1, on l'appellera le 1 après. Il y aura le 2, il y aura le 3, jusqu'au 50. Allez merci beaucoup Yarol Poupo. Et puis l'album va sortir dans quelques semaines.